hello bienvenue dans cette vidéo c'est le dernier temps j'ai reçu beaucoup de questions et la principale question genre la question qui est venue à plusieurs reprises c'est tu es en mode naturel ça fait combien de temps alors aujourd'hui j'ai décidé de parler de mon aventure capillaire dans cette vidéo de tout vous dire alors si vous voulez savoir restez scotché jusqu'à la fin mais 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 avant tout n'oubliez pas cliquer sur le bouton s'abonner et sur la coche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos on se dit à tout à l'heure alors comme je le disais aujourd'hui on va parler de mon aventure capillaire mais avant tout je tiens à préciser ceci je suis nulle en photo genre j'arrive pas à prendre les photos donc du coup j'ai un peu galéré avant de rassembler les quelques photos que j'ai pour vous montrer un peu mon aventure capillaire donc on peut commencer alors j'ai commencé mon aventure capillaire en 2006 parce que moi j'ai beaucoup fréquenté les écoles où on s'occupait les cheveux comme les garçons ok et en 2006 je devais changer d'établissement et ici on pouvait garder ses cheveux longs il n'y a pas de souci donc c'est en ce moment que j'ai décidé de garder mes cheveux naturels je n'ai pas de photo à vous montrer parce que je n'avais pas de téléphone et je fais partie de la team pas de bac pas de téléphone je sais pas s'il ya quelqu'un ici qui fait partie de cette team si tu es là pointe-toi en commentaire et dis moi je suis là et d'ailleurs je me pose la question est-ce qu'aujourd'hui on peut appliquer cette même méthode je sais pas pas de bac pas de téléphone bon ça serait un autre sujet pour une prochaine fois peut-être donc de 2006 à 2016 dans le thème des dix ans qu'est ce que je faisais en ce moment je ne prenais pas soin de mes cheveux moi j'ai acheté naturel c'est tout et la seule manière de me coiffer c'est fait les tresses ok tresses ou plaquer mes cheveux avec du gel voilà et j'ai abusé je j'en faisais tellement mais vous même vous savez que c'est celle que nous avons sur le commerce là et donc j'ai abîmé mes cheveux un avec les gels deux j'ai fait quoi comme je faisais beaucoup beaucoup de tresses j'ai arraché tous mes cheveux de devant ok j'ai arraché tous mes cheveux de devant et je vais mettre quelques photos par ici vous allez voir un peu lorsque je me tressais les tresses que je faisais je n'ai pas assez de photos comme je l'ai dit au début je n'ai pas assez de photos dans le thème de dix ans c'est ce que j'ai fait avec mes cheveux et cette fameuse remarque qui a tout semblé quand mon collègue me voyait de face et me disait qu'il croyait que j'avais rasé ma tête parce que tellement mes cheveux étaient dégarnis j'avais fait mon chignon mes cheveux ne se faisaient pas voir genre c'était c'était trop de trop voilà en 2016 que tout a commencé j'ai commencé par faire mes recherches et tout pour prendre sur mes cheveux et tout et voici je vais ficher une photo voici mon premier tu sors que j'ai fait regardez moi la longueur que j'ai non c'est pas possible quand j'ai revu cette photo je me suis dit non erika tu viens de loin franchement tu viens de loin mais je ne suis pas découragé je me suis dit que bon je viens de découvrir les soins comment penser les cheveux naturels et tout donc j'ai percé et sachez qu'en ce moment j'utilisais bien que les produits importés voilà donc 2016 à 2018 je mets quelques photos par ici vous allez voir mon évolution mais non c'est en 2018 que j'ai décidé de faire mes propres produits gens certains produits ok donc je changeais ce n'est plus totalement produits importés mais mes produits naturels aussi et j'ai commencé par remarquer quelques changements sur mes cheveux jaunes il y a plus d'amélioration qu'avant et surtout surtout le fait que j'avais des temps dégâts amis et les produits importés ne me donnait pas de résultats concernant mais tant qu'ils sont dégâts ni ok ça ne faisait pas revenir mes cheveux de demain donc c'est ce qui m'a même poussé à faire mes propres produits en ce moment on m'a offert des feralis et séchoir et tout donc je me suis donné à lisa des appareils chauffants qui a gâté mes cheveux encore une fois et j'ai dû couper au moins 6 à 16 cm sur mes cheveux je me suis dit que tous mes efforts sont tombés à l'eau mais 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 comme je n'abandonne jamais je me suis dit que non je vais rattraper ces centimètres coupés au fur et à mesure que j'avançais je me disais que non il va falloir que je fasse mes produits 100% naturels et en 2020 je suis passé aux produits à mes produits 100% naturel genre du début jusqu'à la fin vous voyez la photo que j'ai ici c'est en 2020 j'en débit 2020 hockey et aujourd'hui nous sommes en 2022 regardez moi ça regardez mes cheveux regardez le volume regardez la longueur et noter que toutes ces étapes que je vous ai montré je n'ai pas étiré mes cheveux non je n'ai pas étiré j'étais toujours et je suis aujourd'hui en mode twist out ok je n'ai pas étiré mes cheveux donc si par exemple je voulais étiré mes cheveux prenant mes cheveux qui sont ici ok regardez un peu regardez un peu la longueur de mes cheveux voilà c'est là où je suis voilà un peu la longueur de mes cheveux aujourd'hui je suis satisfaite à 100% et quelle est la leçon que j'ai tiré de tout ça c'est que premièrement vous avez vu j'ai commencé mon aventure capilla en 2006 jusqu'à 2016 je ne faisais pas de soins 10 ans et regardez mes cheveux la longueur de mes cheveux et maintenant en 2016 que j'ai commencé par prendre soin de mes cheveux en 2020 4 ans vous avez vu l'évolution que j'ai eu donc première leçon forcément tu dois prendre soin de tes cheveux genre tu dois faire des soins à tes cheveux deuxième leçon de 2016 à 2020 j'utilisais les produits importés quatre ans vous avez vu l'évolution de mes cheveux et de 2020 à 2022 j'utilisais rien que des produits naturels sont tous en naturel de ma mère sur mes cheveux deux ans seulement vous avez vu aussi l'évolution juste pour vous dire que les produits naturels l'emporte sur les produits importés donc si vous avez décidé de prendre soin de vos cheveux naturels opté pour les produits naturels aujourd'hui nous avons plusieurs marques au togo ma marque par excellence nous avons beauty nap nous avons hk nous avons plusieurs marques et qnh nous avons beaucoup de marques je vous prie de vous pencher sur les marques naturelles et la troisième leçon l'incontournable la patience est un chemin d'or vous avez vu j'ai commencé mon aventure capillaire en 2006 aujourd'hui nous sommes à 2022 ça fait combien d'années en fait moi j'ai oublié 2006 à 2016 ça fait dix ans 2016 et à 2020 voilà des mises à deviver ça fait quatre ans plus les deux ça fait 16 saisons que je suis en mode naturel et mes cheveux sont comme ça mais aujourd'hui je raconte les copines qui veulent commencer les cheveux aujourd'hui et qui veulent avoir ma longueur de main non non ça ne marche pas comme ça dans les premières années tu commences parfois tu ressens rien ou presque aucun changement sur tes cheveux tu vois parce que tellement les cheveux sont abîmés tes cheveux prennent tout le temps de se réparer et tout avant de redevenir à la normale et noter aussi que ça dépend de chacun de nous c'est vrai qu'aujourd'hui il ya certaines personnes qui vont vous présenter leurs cheveux dit que c'est moi mon évolution que moi j'ai eu en 16 ans pour certaines personnes c'est l'évolution peut-être en trois ans ou quatre ans on est différent ok on est différent alors il faut noter que c'est la patience et le travail genre être patient et ne pas baisser les bonnes gens de toujours continuer prendre soin de ses cheveux alors voilà en fait tout sur mon aventure capillaire et je veux savoir aussi tout sur votre aventure capillaire ok et mettez moi dans les commentaires n'oubliez pas de liker de partager et surtout abonnez-vous à ma page activer la corde de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo connaît soin de vous soyez bénis ciao